Je suis Binta Anne, j'enseigne au lycée français de Conakry. Je suis auteure de plusieurs ouvrages, dont Le mariage par coulis, édité chez l'Armatem France, plus une série de livres pour la jeunesse sur l'hygiène, l'importance de l'école et sur l'éducation civique. Je suis auteure aussi d'un autre ouvrage qui est devenu un film documentaire sur la scolarisation de la jeune fille qui a été produit par l'UNICEF Guinée, ça s'appelle « Awa la petite magnante ». Le mariage par coulis, comme son nom l'indique, c'est une sorte de mariage arrangé. Ça brosse les problèmes de la jeunesse africaine en Afrique. En particulier, et la jeunesse en général qui se trouve en Occident, la jeunesse africaine en Occident. Les difficultés que nous rencontrons dans cette immigration, ça brosse aussi, ça parle aussi du mariage précoce et forcé, parce que nous sommes victimes en Afrique de ce type de mariage. C'est une sorte de mariage arrangé aussi, où des fois on ne connaît même pas nos conjoints, on ne connaît pas nos prétendants. Donc j'essaie un peu de dénoncer ce type de mariage forcé, par coulis et précoce. Et en plus de ça aussi, la vie de cette jeunesse en Afrique, elle cherche à aller vers l'Europe, cette traversée tumultuose, où des fois on laisse sa vie. Et en même temps, quand on arrive en Occident, notre vie là-bas, en tant qu'étudiant, des fois on n'a pas de bourse, donc c'est très difficile de joindre les débours. Et imaginez, vous êtes dans cette galère, dans à peine 10 mètres carrés, une petite chambre d'étudiants, et vos parents n'ont pas trouvé autre chose à faire que de vous envoyer une mariée du pays. Donc c'est comme un colis que vous recevez, mais un colis empoisonné. Aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, les femmes sont capables de faire tout ce que les hommes font. Il suffit seulement qu'elles aient confiance en elles, qu'elles soient accompagnées. Et vous verrez, elles peuvent faire des miracles. Oui, c'est réécrire les enfants soldats, et en même temps, j'adore les histoires, les histoires qui finissent bien. Donc les histoires d'amour, et en même temps, mais basées surtout sur la vie sociale de nos sociétés, de nos différentes communautés. Donc je vais explorer cette voie, pour continuer à parler et à écrire sur la communauté, sur les différentes difficultés que nous rencontrons dans notre vie de tous les jours. La vie des femmes, c'est une vie très agréable, mais très chargée aussi en émotions, en difficultés, en défis. Et donc, si on prend notre vie en général seulement, ça constitue un roman, ça constitue un livre.